Romains 6, 12, 14 nous révèle comment vivre au quotidien comme vainqueur en Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. « Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » En Romains 6, 12, 14, deux choses sautent aux yeux. Tout d'abord, les commandements de Paul. On trouve le premier au verset 12 et deux autres au verset 13. De Romains 1, 1 à Romains 6, 10, on ne trouve aucun commandement. Puis, en 6, 11, on trouve un commandement suivi de trois autres dans les prochains versets. Il est clair que ce passage concerne la mise en pratique de la grande théologie vue jusqu'à présent. En deuxième lieu, Paul mentionne notre revanche sur le péché dans les versets 12 à 14. Il nous exhorte à avoir la main mise sur le péché dans notre vie. Nous avons maintenant le pouvoir de choisir notre manière d'appréhender le péché. Et Paul nous commande de briser le règne du péché dans notre vie. Ceci est remarquable au vu de Romains 1, versets 18 à 3, 20, où le péché, le grand problème de l'homme, était si puissant qu'il nous rendait muets dans le tribunal de Dieu, sans espérance et complètement courbés sous le poids du péché. Puis, à la croix de Christ, le pouvoir du péché et de la mort a été anéanti. Nous sommes à présent unis à Christ par la foi. Sa vie et son pouvoir sont implantés en nous. Nous avons donc maintenant le pouvoir de briser le règne du péché de trois manières. En choisissant de ne plus obéir au péché. En nous présentant nous-mêmes entièrement à Dieu. En vivant sous la grâce. La clé est d'avoir un principe de vie différent de l'ancien principe de péché et de mort. Nous démarrons la journée en remerciant Dieu simplement pour son pouvoir de vaincre le péché durant ce jour, tout le jour. Nous débutons chaque jour en ayant une position de victoire sur le péché, car le pouvoir de Christ sur le péché devient notre pouvoir sur le péché. Puis, nous nous présentons le matin à Dieu, lui demandant qu'il vive sa vie à travers nous durant toute la journée, qu'il prenne notre vie ordinaire pour la rendre extraordinaire par sa vie. Nous vivons une aventure avec lui. Et il est question maintenant de lui seul et ce qu'il fait, et pas seulement de comment m'éloigner du péché. Et lorsque nous trébuchons à différents moments dans la journée, nous retournons simplement à lui et lui demandons de nous relever par sa grâce. Nous pouvons ainsi marcher en nouveauté de vie avec lui. Voici la vie par un principe différent, la vie sous la grâce, la vie par sa puissance. Comme pour un avion qui décolle, les forces de propulsion l'emportent sur les anciennes forces de gravité qui pèsent sur nous. Et alors, nous nous en volons.